Alors, bonjour à tous, je m'appelle Constance Bougnou, je suis interne en deuxième semestre en anesthésie et réanimation et je vais vous présenter un topo qui s'intitule « Qu'est-ce qui se passe ? » ou l'usage de la PTE2 dans l'HSA névrismone. J'ai été en cas d'un travail par le Dr Jonas Pochard que je remercie. Je vais commencer par vous présenter le cas d'une patiente, Madame Higgs, 45 ans, qui a été hospitalisée chez nous pour une HSA grade 2 Fischl 2 sur un anévrisme de l'artère carotidine gauche qui a été embolisée à la phase initiale. C'est une patiente qui se présentait avec un trouble de la conscience modérée glace-go-13 avec une hymne-parésie gauche qui n'a pas régressé depuis la prise en charge initiale. Du coup, elle est surveillée en unité de son enjeu, avec des examens cliniques et les deux pères transcréniens réguliers. À J7, elle présente une dégradation de son état neurologique et elle est évaluée glace-go-9 avec toujours cette hymne-parésie à gauche et les deux pères transcréniens qui sont normaux. Donc, quelle est votre prise en charge ? Donc, ne répondez pas tous à la fois. La première chose qui est faite, le premier réflexe, c'est de réaliser un scanner cérébral à la recherche d'un vasospasme, surtout à J7. Donc, c'est ce qui a été fait ici et on retrouve justement une diminution du calibre du territoire antérieur qui apparaît comme grêle et elle est donc conduite en artériaux pour diagnostic et traitement si besoin. Donc, vous avez ici l'artériographie qui a été réalisée et qui retrouve un vasospasme antérieur qui a été traitée par vasodilatation chimique in situ et elle est sortie glace-go-9, un pubé non-sadaté. Elle reste glace-go-9 avec deux pères transcréniens qui sont toujours normaux et la persistance d'une hymne-parésie gauche. Et donc, du coup, on se demande à J14 pourquoi elle est toujours dans cet état neurologique et qu'est-ce qu'il faut faire. Finalement, une des questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on a d'autres paramètres qui nous permettent de déterminer si la vasodilatation a été efficace, si les exos sont bien retrouvés dans leur ensemble et si la persistance d'une défaillance neurologique nous poussait à une nouvelle artérie. Donc, un des éléments qui pourrait nous aider à répondre à cette question, c'est le monitorage par PTIO2. Donc, c'est ce qu'on a déduit dans tout cas de cette étude rétrostérique de 2012 qui a été publiée dans l'American Journal of Neuro-Radiology et qui, donc, regarde les valeurs de PTIO2 avant et après passage en artériaux pour vasodilatation intra-artérielle in situ sur des patients avec une HSA aneurysmal. Donc, du coup, ici, en haut, vous voyez sur le scanner la PTIO2 et ici en angiographie qui est placée en intra-parenchimatoie dans le territoire entre l'artère cérébrale antérieure et l'artère cérébrale moyenne. Et en dessous, vous avez un exemple de vasodilatation intra-artérielle avec, du coup, l'amélioration du vasospasme. Et les diagrammes que vous voyez montrent les niveaux de PTIO2 avant et après cette vasodilatation dans deux catégories de patients. Les patients avec une scénose artérielle sévère supérieure à 50% en haut et les patients avec une scénose artérielle moins sévère. Ici, la différence est statistiquement significative sur les niveaux de PTIO2 entre ces deux groupes avec notamment une amélioration de 40% dans le groupe sévère et de 14% dans le groupe modéré. Et en revanche, un élément qui est intéressant, c'est que ni la PPC, ni la PIC, ni la LAOS, ni la CO2, ni le niveau de FIO2 est différent entre ces deux groupes en avant et après vasodilatation. Donc, du coup, la PTIO2 est bien un élément qui nous montre l'efficacité de cette vasodilatation intra-artérielle. Donc, finalement, pour revenir sur un cas plus large et s'éloigner un peu de cette référence et de ce cas clinique, il faut qu'on rappelle que l'HSA est une pathologie rare mais très grave qui peut toucher l'adulte jeune, ce qui justifie du coup la bonne connaissance des facteurs de risque de mortalité et des complications. L'atteinte cérébrale dans l'HSA est causée à la fois par le PIC d'HTIC au moment de la rupture, ce qu'on appelle le Early Brain Injury, et puis les lésions ischémiques qui sont réalisées à distance, qu'on appelle l'ischémie cérébrale retardée ou délai de cérébrale ischémia, tel que le vasospasme qu'on peut voir à l'angiographie. Pour éviter que le pronostic des patients ne soit grévé après la phase subaiguë, il faut traquer les signes de l'ischémie cérébrale retardée afin de la prévenir et de la traiter si possible pour éviter les ischémies permanentes qui sont la cause finalement la plus importante de morbidité chez les survivants de la phase aiguë de l'HSA. Malheureusement, un grand nombre de patients atteints de l'HSA ne sont pas surveillables cliniquement sur le plan neurologique parce qu'ils sont soit sédatés, soit ils ont déjà des troubles de la conscience important qui empêchent un examen neurologique régulier et efficace, et d'où la question d'un monitorage cérébrale. Donc on se rappelle que le vasospasme est une complication classique de l'HSA et qu'il s'agit surtout d'une notion anatomique qu'on retrouve à l'angiographie entre 30 et 70% des cas. Il débute souvent entre le 3 et le 5e jour, avec une vasoconstriction maximale entre le 5 et le 4e jour, et puis une résolution progressive en 2 à 4 semaines. Notre patiente du premier cas à J7 était en plein dedans, on peut dire. Cependant, le vasospasme n'est pas le seul élément qui peut entraîner une ischémie chez ces patients, d'où la notion plus générale d'ischémie cérébrale retardée. Donc l'ischémie cérébrale retardée, c'est une notion importante, parce qu'il faut se rappeler que 50% des vasospasmes causent de l'ischémie cérébrale, et que seulement la moitié de ces ischémies cérébrales retardées évoluent vers un infarctus cérébral séculaire définitif. Donc c'est une notion qui est définie notamment dans le journal Stroke and Cerebrovascular Disease en 2021. Donc la définition est la suivante. C'est un nouveau déficit neurologique, ou un trouble de la conscience persistant pendant plus d'une heure, ou l'apparition d'une lésion ischémique au scanner ou à l'IRM. Donc c'est une définition assez large, et cette revue nous rappelle finalement qu'avant, on considérait le vasospasme comme le seul mécanisme diminuant l'audibis sanguin cérébral et entraînant une ischémie. Mais en fait, un nombre d'études ont montré que ces deux notions étaient différentes, et que le vasospasme était tellement un des contributeurs de cette ischémie. Et donc, une des principales causes de morbidité quand on dépasse la phase subaiguë. Il faut en effet différencier le spasme des artères cérébrales proximales et les troubles de la microcirculation, qui sont deux processus distants. Ce que l'on cherche à montrer notamment, c'est une étude rétrospective de 2009, qui évalue à la fois la perfusion cérébrale avec des scanners de perfusion, la présence de vasospasmes avec des injures de scanners, et puis la présence d'ischémie cérébrale retardée, qui est le diagnostic tel qu'on l'a défini précédemment. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, le degré de perfusion cérébrale diminue avec la présence de vasospasmes proximales vues à l'artériau, mais que tous les patients qui ont une ischémie cérébrale retardée n'ont pas de vasospasmes cérébrales, et inversement. Donc du coup, on se pose la question du traitement invasif du vasospasme chez les patients qui ne développeront pas d'ischémie cérébrale, et aussi la recherche de cette ischémie chez les patients qui n'ont pas de vasospasmes proximales. Et donc du coup, c'est un point qui est aussi important à mettre en avant, parce que comme vous voyez ici, c'est finalement l'ischémie cérébrale qui est le vrai marqueur de mauvais pronostics à long terme des patients avec une HSA. Et c'est ce qui a été montré dans deux méta-analyses en 2011, où ils ont cherché à voir le rapport entre mauvais outcome et vasospasme, et finalement, ce n'était pas un rapport qui sortait comme significatif avec le vasospasme, mais en revanche, il était significatif avec l'ischémie cérébrale retardée. Donc c'est ce qu'on doit chercher le plus précocement possible. Donc l'ischémie cérébrale retardée, qui a deux définitions assez larges, est en fait la résultante de plusieurs causes intriquées, en plus du vasospasme, notamment l'inflammation locale, les troubles de la micro-circulation, les micro-thromboses, mais aussi des notions qu'on connaît moins, comme les ondes de dépolarisation corticales. Donc tous ces mécanismes sont autant de cibles pour de potentiels nouvelles thérapeutiques. Donc l'une des problématiques de l'ischémie cérébrale retardée, c'est qu'elle peut être silencieuse. C'est ce que nous montre cette étude de 2011. qui regardait chez 500-400 patients avec une HSA, les 121 patients chez qui ont retrouvé de l'ischémie cérébrale retardée, et chez ces patients, 21% avaient une nouvelle image ischémique, sans dégradation neurologique. Et donc du coup, ils ont essayé de voir sur une étude multivariée, et en fait ils se sont rendu compte que ces patients avec une ischémie asymptomatique, donc ischémie silencieuse, ces patients avaient un pronostic neurologique qui était significativement plus grave que les patients avec une ischémie symptomatique. Ce que postulent les auteurs dans cette étude, c'est que finalement le caractère asymptomatique empêche la prise en charge précoce de l'ischémie, et donc peut gréver le pronostic. Et donc du coup, on se demande vraiment comment on pourrait faire pour mettre en évidence cette ischémie, et avec quel type de monitorage. Et donc c'est dans ce contexte qu'on peut parler de l'utilisation de la PTIE2. En effet, le monitorage multimodal cérébral comprend non seulement des monitorages de débit, on parle de plateaux transcraniens, des monitorages de pression avec le capteur de pics, mais aussi et surtout une évaluation de l'oxygénation cérébrale, qui est finalement un des points les plus importants quand on fait de la réanimation de patients cérébralisés. Et ce métabolisme cérébral, cette oxygénation cérébrale, est très importante à mettre en avant, parce que finalement, une inadéquation entre les apports et la demande en O2 d'une tissu cérébrale peut entraîner une hypoxie, qui en un court laps de temps, peut se transformer en lésion ischémique permanente, avec des problèmes de morbidité très importants. Donc maintenant je vais vous présenter le principe de la PTIE2. Donc la PTIE2, c'est une mesure électrochimique qui se fait par une électrode polarographique de Clark. Donc en gros, c'est une électrode qui est constituée d'une membrane semi-perméable, avec à l'intérieur une solution électrolytique où baignent une anode et une cathode. Et en fait, les molécules d'O2 vont passer par cette membrane semi-perméable, et une réaction d'oxydation va avoir lieu, qui entraîne l'apparition d'un courant électrique, et ce courant est proportionnel à la pression partielle en oxygène dans le volume de tissu cérébral environnant le capteur. Donc cette pression est à la fois le reflet du débit sanguin cérébral local, qui multiplie le contenu artériel en O2 moins le contenu B2 en O2. Mais c'est aussi un reflet, et c'est très important, de la diffusion et de la consommation de l'O2 au niveau local dans le parenchyme cérébral. Ce que je vous ai mis en bas de la diaparama, c'est un capteur à deux têtes, donc un capteur intra-parenchymateux, ce qui montre qu'on peut être aussi invasif qu'avec une pique, c'est-à-dire avec un seul capteur et un seul trou de trépand, mais avec deux lumières, une pour la pique et une pour la PTIO2, même avoir trois lumières, notamment en en rajoutant une pour le monitorage de la température intracérébrale. Donc la PTIO2, maintenant qu'on va la définir, on va essayer de comprendre à quoi elle peut servir. Notamment dans cette revue rétrospective de 2011, on a pu montrer que la PTIO2 était plus basse dans les quelques heures qui précèdent le scanner qui mettait en évidence l'ischémie cérébrale. Donc ce que vous avez sur cette image, c'est en noir ici, les valeurs de PTIO2 des patients chez qui ont retrouvé une ischémie cérébrale dans le territoire où a été positionné le capteur de PTIO2. Et puis, on ne voit pas très bien la différence, mais vous allez me croire sous parole, les carrés blancs qu'on considère comme étant les PTIO2 de patients qui ont une ischémie cérébrale mais à distance du capteur, et les ronds blancs, les patients qui n'ont pas d'ischémie cérébrale. Donc on peut voir ici que si on avait pu monitorer les patients sur cette PTIO2, on aurait pu avoir des signes précoces de la présence d'une ischémie. En tout cas, quand celle-ci a lieu dans le territoire que l'on monitoire. Ce qui montre déjà une grosse limite. Cette PTIO2 était également un marqueur de mortalité. En 2008, des études rétrospectives ont pu montrer qu'après Nechstein et Riesmal, les valeurs plus basses de PTIO2 étaient associées à une plus forte mortalité, ce qui paraît assez cohérent, mais qui est quand même intéressant de mettre en avant. Maintenant, on peut se poser la question de la PTIO2 en tant que moniteur complémentaire par rapport aux autres méthodes que l'on utilise déjà. Et notamment, on peut voir dans cette étude de 2011, qui montre les valeurs de piques et de PPC en fonction des différentes valeurs de PTIO2. Notamment, on voit ici que pour des valeurs de PTIO2 basses, c'est-à-dire une hypoxie cérébrale, des PTIO2 inférieures à 10 par exemple, on a des piques et des PPC qui sont très souvent normales, en tout cas qui ont une faible sensibilité. Donc, du coup, qui n'est pas forcément efficace pour détecter l'ischémie cérébrale. En plus de détecter une ischémie cérébrale, un des moyens qu'on a souvent pour la diminuer, c'est de détecter le vasospasme. Même si on a montré que ce n'est pas le seul élément, c'est quand même un élément important de la prise en charge des patients avec une HCA. Et ici, cette étude, qui est une petite série observationnelle rétrospective de 2020 de patients post-HCA névrismales dans le coma, montre l'intérêt de la PTIO2 par rapport à la PIC notamment. En effet, c'est des patients qui ont été monitorés par PTIO2, microdialyse, le père transcrânien et PIC tous les jours. Ils ont comparé l'air sous la courbe des différentes méthodes pour détecter le vasospasme proximal. Ils ont trouvé que la PTIO2 avait une air sur la courbe de 0,9, ce qui est très intéressant pour une méthode de détection. Et de plus, on voit que la PTIO2 est liée à la sévérité du vasospasme. Ça nous donne une information sur la gravité du patient. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'entre les deux groupes de patients, c'est-à-dire avec et sans vasospasme, il n'y a pas de différence significative entre le niveau de ce qu'on pourrait appeler les cofacteurs de baisse de la PTIO2, c'est-à-dire la SPO2, mais aussi l'hémoglobinon. Et puis, les valeurs de PPC et de PIC sont aussi non significativement différentes. Donc finalement, on remarque que ça peut être un capteur intéressant pour détecter la présence des vasospasmes chez nos patients. Mais où me diriez-vous, on utilise actuellement les deux paires transcraniens dans cette optique, en tout cas pour détecter le vasospasme. Malheureusement, les deux paires transcraniens, comme vous avez compris cet article prospectif de 2009, n'ont pas toujours une bonne spécificité, car même si des vélocités élevées sont plus associées à un risque de vasospasme, on remarque ici que l'air sur la courbe n'est que de 0,59. En effet, par nature, les deux paires transcraniens ne mettent en évidence que le vasospasme est des artères cérébrales proximales et non des artères oxytales qui sont souvent finalement des mécanismes causaux de l'ischémie cérébrale. Et puis surtout, on est souvent limité au territoire de l'artère cérébrale moyenne, ce qui n'est pas forcément toujours le territoire dans lequel le vasospasme. Maintenant, il faut qu'on se pose la question si la PTIO2 est un outil intéressant de ce que l'on peut faire devant une PTIO2 qui est basse. Dès 2003, cette étude rétrospective allemande nous montrait que certains patients potentiellement dont l'autorégulation cérébrale était atterré pouvaient bénéficier d'une augmentation de la PPC en fonction de la PTIO2. Comme vous voyez ici, on a trois graphiques différents qui nous montrent les niveaux de PTIO2 en fonction de la PPC et on voit que chez certains patients, si on élève la PPC, ça n'augmente pas la PTIO2, qui d'ailleurs a une valeur normale, c'est-à-dire que si vous voyez ici, la PTIO2 est supérieure à 20, donc c'est une valeur normale, alors qu'ici, quand on parle d'une PTIO2 plus basse, le fait d'augmenter la PPC permet de ramener la PTIO2 à une valeur normale. Donc potentiellement, ces patients bénéficient d'une augmentation des pressions de perfusion et ça permet d'améliorer leur oxygénation cérébrale. Ce que l'on peut faire aussi dans une PTIO2 basse, c'est la question que se sont posées les auteurs de deux protocoles qui sont mis en avant par RAS en 2019. Ce sont les deux protocoles utilisés en pratique dans deux neuroréanimations aux Etats-Unis et on voit ici leurs deux protocoles créatifs de prise en charge des patients neurorésés avec finalement beaucoup de choses qu'on peut déjà, notamment ici, la position de la tête, le contrôle de la température, etc. et puis à côté, un protocole assez intéressant qui est finalement de se poser la question de que faire devant une PTIO2 basse. La première chose que nous en avons ici, c'est le fait de chercher une HTIC, d'essayer de contrôler la PIC. Mais si la PIC est normale, on peut essayer ensuite de titrer la TTC selon la PTIO2, ce qui peut être intéressant comme on l'a vu sur l'étude précédente. Et puis après, de s'intéresser au transport de l'O2, qui est finalement aussi un facteur important, en cherchant une altération du PSURF et puis ensuite en cherchant une altération de la quantité de transporteurs, c'est-à-dire finalement en transfusant les patients. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette étude, malgré les protocoles qui sont mis en place et qu'on a vus à la diapo précédente, on a quand même 25% du temps où la PTIO2 est inférieure au seuil qu'on considère comme normal. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que les docteurs se sont posé la question de quels étaient les axos, les éléments qui n'étaient pas contrôlés chez ces patients. Et en fait, c'est ce que vous avez dans le diagramme qui est ici. Et donc finalement, on pourrait se poser la question d'utiliser la PTIO2 comme un marqueur global de bon contrôle des axos. Et donc du coup, parce qu'en effet, chez ces patients, les axos n'étaient pas contrôlés malgré le protocole. Finalement, maintenant, on peut se poser la question de est-ce que cette utilisation a un effet bénéfique en termes de pronostics sur les patients. Et c'est ce qui a essayé de regarder cette étude de rétrospective belge de 2021 où en effet, ils ont séparé les patients en deux groupes. Un groupe où les patients étaient monitorés uniquement sur la PIC et un autre groupe où ils étaient monitorés sur la PIC et sur la PTIO2. Et en fait, il n'y a pas de différence significative en termes de pronostics neurologiques entre ces deux groupes. Donc c'est assez décevant. Néanmoins, ils ont fait une étude en sous-groupe où ils ont regardé les patients qui avaient vraiment eu des thérapies guidées par ces moniteurs. Et ils remarquent que les patients qui ont eu des thérapies guidées par le moniteur de PTIO2 ont un meilleur outcome que les patients qui ont eu une thérapie uniquement guidée sur le moniteur de PIC. Donc c'est une étude qui est monocentrique avec beaucoup de biais mais qui peut ouvrir la voie à d'autres études dans ce sens et qui peut être intéressante. Pour information, la même équipe belge poursuit actuellement une étude dont le protocole a déjà été publié en 2020 et qui pourra nous apporter à des lumières sur l'état des connaissances concernant le rôle de la PTIO2 dans la prise en charge d'Ajtel et Brismal. Donc ce qui est important, c'est aussi de connaître comme pour tout moniteur ses avantages mais aussi ses inconvénients. La PTIO2 a de nombreuses limites, notamment les complications locales, la multiplication des moniteurs intra-parenchymateux pour entraîner des complications à titre d'hématome ou d'infection. On a aussi la question du temps d'adaptation. La PTIO2, une fois mise en place, mais après trois heures a donné des valeurs cohérentes avec l'état d'oxygénation cérébrale. Donc du coup, ce n'est pas comme la PIC, on ne peut pas l'utiliser en se disant à la pause la valeur de PTIO2 était le temps. Nous-mêmes, ça pose la question de la position comme je vous en ai parlé précédemment. C'est un capteur local et non pas global de l'oxygénation cérébrale. Et puis enfin, la PTIO2 a une dépendance certaine à la FIEO2 qui peut poser question concernant les comparaisons entre les différents patients et même entre un même patient à différents niveaux de FIEO2. Finalement, ce qui ressort de la littérature sur le neuromonitorage invasif, c'est qu'il n'y a pas un moniteur qui est meilleur qu'un autre pour améliorer le pronostic des patients, mais que c'est potentiellement l'association de tous ces différents moniteurs qui permettent d'améliorer la outcome. Et c'est ce qui a été montré dans cette étude de 2020. qui montre donc que c'est une étude avec une comparaison historique entre les patients entre 2010 et 2014 avant l'instauration de ces méthodes de monitorage neurologique invasif et entre 2014 et 2018, donc après la mise en place de ces techniques. Et donc, on voit ici que le pronostic en termes de GoScore est meilleur après la mise en place de ces méthodes. Bien sûr, il y a énormément de limites dans les comparaisons historiques, et notamment, il faut postuler que tout le reste de la prise en charge est la même entre 2010 et 2018 et que les populations sont comparables. Mais néanmoins, c'est un point intéressant qui est soulevé ici. Donc, les messages que l'on doit retenir concernant cette présentation, c'est que les notions de vasospasme, d'ischémie cérébrale retardée sont deux notions différentes, potentiellement intriguées l'une dans l'autre, mais qui ne sont pas strictement corrélées. Enfin, c'est plutôt l'ischémie cérébrale retardée qui est le facteur de mauvais productif et que l'on doit traquer chez nos patients. L'APTIE2, elle, est un marqueur de l'inadéquation entre rapport et besoin en O2, et elle peut aider, c'est sûr, à la détection d'ischémie cérébrale retardée. La question, c'est est-ce qu'elle peut aider à ajuster les thérapeutiques et est-ce que finalement, elle ne les inclurait pas plutôt dans un neuromonitorage global avec différents moniteurs, que ce soit l'APTIE2, mais aussi la microdialyse cérébrale ou le sudural électro-corticographie, qui est encore une autre méthode dont je ne suis pas intéressée ici. Voilà. C'est tout. C'est tout.